BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonke-Dec. Bonjour, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Oui, je sais, le bitcoin est encore coincé dans un range qui semble interminable. Oui, on va encore parler de régulation avec Mika et de son volet stablecoin qui est applicable depuis lundi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va le faire avec l'ancienne directrice des affaires juridiques de l'autorité des marchés financiers, aujourd'hui avocate associée chez De Gaulle-Florence. Bonjour Anne-Maréchal. Bonjour. On parlera, vous accompagnez aussi entre autres un circle qui émet le deuxième stablecoin au monde qui s'est conformé cette semaine aux dispositions de Mika. On parlera aussi des tendances à surveiller sur le marché crypto. Et puis c'est aussi un jour particulier, ça se produit une fois par mois, pas une fois tous les 4 ans, mais une fois par mois, on a de la chance. C'est la chronique d'Alexandre Sachenko. Bonjour Alexandre. Bonjour. Directeur de la stratégie chez Paymium. Alexandre, pour commencer aujourd'hui, vouliez-vous nous parler d'une date le 8 juillet prochain ? Exactement. Le 8 juillet prochain, c'est une date très importante pour les Françaises et les Français. D'abord parce qu'il s'agit de mon anniversaire, donc c'est important de le préciser. Mais surtout, et deuxièmement, parce qu'une partie substantielle de la population pourrait soudainement se convertir à Bitcoin. On pensera évidemment à vous Alexandre au milieu de ce vacarne politique, mais pourquoi est-ce que beaucoup de gens se convertiraient, entre guillemets, à Bitcoin le 8 juillet prochain ? Parce que Bitcoin, c'est la monnaie incensurable, incontrôlable, la monnaie des marginaux, des exclus, des résistants. On le voit dans la sociologie de l'adoption de Bitcoin dans sa géographie, avec les pays en voie de développement notamment, comme l'Inde, le Nigeria ou le Vietnam. Ses principaux utilisateurs aujourd'hui, ce sont les victimes de l'éclusion financière, les lanceurs d'alerte, Assange encore récemment qui s'est fait financer son vol de retour par Bitcoin, Snowden, les opposants politiques, ceux qui finalement n'ont d'autre choix que de vivre hors de l'État. Et c'est d'ailleurs la raison principale qui explique qu'en France, son adoption soit plus lente. D'accord Alexandre, mais justement en France, bon, on a quand même un État qui fonctionne, une démocratie qui fonctionne. Donc est-ce que les Français sont vraiment les premiers bénéficiaires du Bitcoin ? Est-ce que les Français sont vraiment ceux qui ont besoin du Bitcoin là maintenant tout de suite ? Alors dans la logique étatiste candide qui domine intégralement le spectre politique français de l'extrême gauche à l'extrême droite, l'État c'est le bien. L'État c'est cette entité parfaitement représentative de la volonté collective et sans détourner les suspects. Voilà un propos consensuel dans un pays étatiste comme la France. Mais dans chaque camp, personne ne se dit jamais que l'État peut être contrôlé par son adversaire politique, voire par son ennemi. Et donc grâce aux épouvantails pratiques du terrorisme, du blanchiment, de la pédocriminalité, etc. L'ensemble de la classe politique absolument droguée au contrôle aura construit en une dizaine d'années une société de surveillance totalitaire avant d'en donner les clés à des extrémistes trop contents d'avoir une panoplie d'outils prêts à l'emploi. Bon, mais Alexandre, le danger évolue quand même avec le numérique, avec les nouvelles technologies. Certaines menaces sont grandissantes. Est-ce que ce n'est pas normal finalement que l'État s'adapte et fasse évoluer ces outils ? S'adapter pourquoi pas, mais en reniant les principes de l'État de droit, je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, il y a une expérience de pensée assez simple à faire lorsque l'on parle de loi sur le numérique. Est-ce que vous accepteriez la même loi dans le monde physique ? Bien souvent, la réponse est non. Accepteriez-vous par exemple que l'on ouvre et lise tout votre courrier ? Pas forcément. Alors pourquoi tolérer la même chose sur les correspondances en ligne ? Oui, mais de là à dire qu'on dérive hors de la démocratie, il y a un gouffre. Quand vous faites l'addition des lois liberticides et de surveillance, et surtout de la nullité des débats les ayant accompagnés, on est en droit de s'indigner. Les lois antiterroristes marginalisant le juge judiciaire. Si vous êtes contre, c'est que vous êtes un terroriste. La vidéosurveillance algorithmique. Si vous êtes contre, c'est que vous êtes un fraudeur ou un violent. Le contrôle algorithmique des prestations sociales. Ou la surveillance par satellite du patrimoine. Si vous êtes contre, c'est que vous êtes un profiteur, doublé d'un mauvais patriote. La loi sur la haine en ligne. Vous n'oseriez pas être en faveur de la haine quand même. La condamnation des militants dans l'affaire du 8 décembre pour leur utilisation de messagerie chiffrée, comme signal, qui témoignerait, je cite, d'un comportement clandestin. Et lorsque l'on propose avec chat de contrôle une loi sur la surveillance en Europe de l'intégralité des conversations de tous les citoyens, on pourrait se dire que là, quand même, on va peut-être un petit peu se réveiller. Et non, si vous êtes contre, c'est que vous êtes un pédocriminel. Et puis, évidemment, sur notre sujet, les cryptos. La condamnation en avril d'un développeur parce qu'il a construit une application de confidentialité devrait faire sursauter tout le monde. Mais de la même façon, on préfère se dire qu'il l'a peut-être un petit peu mérité parce que c'est quand même louche de travailler dans les cryptos. Contrôle, fichage, censure, suspension, surveillance. Un beau programme, toujours motivé par l'amour du prochain et le respect de l'autre. Une façade qui masque difficilement une certaine naïveté ou une arrogance. Bon, ça c'est vous qui le dites, c'est pas nécessairement de la naïveté ou de l'arrogance que de vouloir protéger les citoyens des nouveaux dangers qui les menacent dans le monde numérique et de mieux armer l'État face aux défis du monde moderne et surtout dans un contexte géopolitique assez tendu. Oui, tout à fait. Mais vient un beau jour où le bon peuple ne vote pas comme c'était prévu. Et soudainement, le marginal, le déviant, le sectaire, le fanatique, l'intolérant, le haineux, le tordu, le pervers, l'infréquentable, c'est vous. Vous, le militant écolo qui se bat pour la planète et qui est dorénavant suspecté d'écoterrorisme. Vous, le président d'ONG, militant pour les droits humains, dorénavant écarté pour délit d'opinion. Vous, le bienfaiteur d'organisations caritatives, dorénavant incapable d'ouvrir un compte bancaire. Vous, la personne qui n'avait rien à se reprocher, qui se plaisait à dire que si l'on n'a rien à cacher, alors on n'a rien à craindre et qui dorénavant joue sa survie sur sa capacité à rester discret. Vous êtes le déviant maintenant, l'infréquentable, le marginal. Et vous allez devoir vous battre contre les outils que vous avez soutenus ou mis en place, armés de vos bons sentiments. Et Bitcoin, dans sa neutralité absolue, il sera là pour vous aider. C'est un scénario inquiétant, Alexandre, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, ça ne relève pas plutôt du fantasme ? On est en France, on le répète, un État de droit. Mais l'État de droit, c'est un concept libéral. Et en France, un libéral, c'est un fasciste. On rappelle que pour la presse française, il n'y a aucune différence entre Javier Milley, le président libertarian d'Argentine, et Marine Le Pen, par exemple. Être contre la boulimie et l'extension illimitée des prérogatives de l'État, c'est être un ville libertarien qui veut revenir sur les acquis sociaux. Dire qu'il faut des garde-fous à l'action de l'État pour préserver les droits fondamentaux, c'est de l'égoïsme, à la limite de la haute trahison. Et les avertissements des penseurs libéraux étaient pourtant limpides. Bastia nous rappelle que l'État, c'est aussi cette grande fiction sociale à travers laquelle chacun essaye de vivre aux dépenses de tous les autres. Benjamin Constant nous conjure de prier l'autorité de rester dans ses limites. Qu'elle se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux, disait-il, avertissant contre les tentations de l'État à définir ce que doit être le bonheur de chacun. Tocqueville met en garde contre les tentations égalitaristes qui conduisent à la tyrannie de la majorité. Nous sommes dans une incertitude politique, c'est clair, le paysage est en train de changer. Mais est-ce que nous sommes, selon vous, Alexandre, dans un moment dangereux ? Nous en approchons, en tout cas, et les larmes de crocodile des responsables du chaos sont un spectacle désolant et ridicule. Ce député sortant de la majorité qui appelait tous les six mois à mettre fin au fantasmé anonymat en ligne continuerait-il sa lutte acharnée pour une surveillance totale si un gouvernement extrémiste pouvait accéder à toutes ces conversations ? Cette députée européenne qui travaillait sur le règlement MICA proposerait-elle à nouveau son amendement intitulé « Interdiction des portefeuilles auto-hébergés » et dont le motif était, je cite, « d'empêcher la sortie du système réglementé » si le système est réglementé par l'extrême droite ? Qu'en pense notre députée européenne supposément progressiste mais qui n'aime pas que les gens soient hors de son contrôle ? Qu'il faut empêcher tout le monde de sortir du système réglementé quand même ? Tous ces gens qui jouent avec les libertés publiques ont perdu toute crédibilité lorsqu'ils jouent les vierges effarouchées parce que le peuple voterait mal. Les élections ont lieu ce dimanche et pour l'instant, le scénario probable, c'est celui d'une assemblée sans majorité. Est-ce que votre propos n'est pas un peu alarmiste, Alexandre ? Les élections n'ont effectivement pas encore eu lieu et elles sont extrêmement incertaines. Mais comme le dit un même libéral qui circule en ce moment, si vous avez peur de qui peut être élu, c'est que vous avez donné trop de pouvoir à l'État. Quand vous avez donné trop de pouvoir à l'État, vous êtes content d'avoir des outils de résilience hors de son contrôle comme Bitcoin par exemple. Et il est possible que le 8 juillet, soudainement, la moitié de la population devienne suspecte pour l'autre moitié. Bon là, vous y allez fort, Alexandre. Mais pourquoi est-ce que, selon vous, davantage de Français pourraient s'intéresser prochainement justement à Bitcoin ? Dans ce cadre-là, où la moitié de la population devient suspecte pour l'autre moitié, nul doute que beaucoup de Français seront amenés à reconsidérer leur opinion de Bitcoin, une monnaie incensurable, instrument de résistance ou de résilience pour la société. Et en attendant, allez voter dimanche. Tant qu'on est en démocratie, sachez en profiter. Alexandre Stachenko. Bon, on va passer au stablecoin, même si en ce moment, Bitcoin ne serait-il pas un peu un stablecoin ? Parce que, je le disais en introduction, on a un cours qui reste longtemps, longtemps dans un range. Là, on évolue en ce moment autour des 60 000 dollars. Je crois qu'il y a pas mal de déçus, mais de toute façon, le prix ne vous intéresse pas, vous, Alexandre. Très peu. On l'a déjà assez dit ici. Anne Maréchal, donc, vous êtes avocate et vous accompagnez notamment Circle. Circle, je le rappelle, qui est quand même le deuxième émetteur des stablecoins au monde, le deuxième le plus capitalisé. Bon, pour faire simple, on a deux principaux stablecoins dans le monde. On a Tether, mais qui a dit qu'ils ne se conformeraient pas à la réglementation MICA. Pour l'instant, a priori, ils n'ont pas changé d'avis. Et on a Circle, on l'a appris, qui vient de se conformer à la réglementation MICA. On avait peur qu'il y ait un CAD, mais sans personne dedans. On en reparlera avec Alexandre tout à l'heure. Là, finalement, c'est une bonne nouvelle, Anne. Ah oui, moi, je le crois. En tout cas, il y a une différence de stratégie. Et mon avis personnel, c'est que ce sont les acteurs qui vont choisir d'appliquer la réglementation et de la respecter qui seront gagnants. En tout cas, c'est le pari de Circle qui, depuis maintenant plus d'un an et demi, a choisi la France pour s'installer, pour se développer en Europe, parce que nous avons un cadre juridique extrêmement attractif et sécurisé. et a décidé donc de demander à la fois un enregistrement PSAN que nous avons obtenu en avril dernier et qui vient d'obtenir, et ça, c'est assez remarquable, l'agrément de la CPR pour être émetteur de monnaie électronique. Alors, c'est ça en application du règlement MICA, du règlement européen, qui est d'application directe et qui est rentré en application le 30 juin dernier, donc il y a quelques jours. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que nous avons pu obtenir du régulateur français qu'il instruise le dossier en amont de cette entrée en application, si bien que le groupe Circle va pouvoir émettre déjà depuis le 1er juillet l'USDC, donc le stablecoin qui est adossé au dollar, qui est bien connu, et l'eurocoin, le stablecoin adossé à l'euro depuis la France, pour l'Europe, en toute sécurité juridique, c'est donc le 1er à avoir cette autorisation qui va être passeportée dans toute l'Europe. Et donc ce stablecoin va pouvoir être émis et distribué dans toute l'Europe, dans un cadre totalement sécurisé sur le plan juridique. Ce qui a fait beaucoup parler dans ce premier volet de réglementation MICA, qui, je le répète, a été entré en vigueur cette semaine, c'est qu'on en demandait quand même beaucoup aux émetteurs de stablecoin, c'était quand même assez contraignant. Est-ce que ça a été difficile de se conformer tout simplement pour Circle ? Oui, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il faut protéger les investisseurs. Donc la réglementation, moi je compare souvent ces agréments qui sont lourds et difficiles à obtenir à des agréments bancaires en réalité, et je dis souvent vous n'allez pas ouvrir un compte dans une banque qui n'est pas régulée. Pour vous c'est proportionné là, ce qu'on a demandé aux émetteurs ? Pour moi c'est proportionné parce qu'on a dans les mains l'argent des investisseurs, des clients, des tiers, donc il faut les protéger. Et ce qui est une garantie extrêmement forte et extrêmement lourde à apporter pour ces candidats à cet agrément, c'est les réserves. Ils doivent avoir en réserve 1 euro ou 1 dollar par stablecoin émis. C'est considérable. Et ces réserves doivent être gérées en plus dans des conditions qui sont prévues par le texte et placées de façon liquide, sécurisée, etc. pour que tout détenteur de stablecoin puisse demander le remboursement à tout moment et à première demande. Donc vous voyez que c'est une garantie qui doit être donnée, qui est très lourde pour l'émetteur qui doit avoir ces réserves importantes et être capable, être en mesure à tout moment de rembourser toute personne qui souhaiterait être remboursée. Là, cette question, on s'éloigne un petit peu du cadre réglementaire mais vous l'avez dit, il y a deux stablecoins, l'USDC en dollar et un stablecoin euro. A priori, le stablecoin est beaucoup moins capitalisé. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça ? Le fait qu'il ait beaucoup moins de succès que l'USDC ? Je pense que parce qu'il y a un historique. Et puis c'est la puissance du dollar peut-être. En tout cas, l'USDC a été émis plus tôt. Mais ce que je crois, c'est que précisément le fait de pouvoir émettre depuis la France pour l'Europe ce stablecoin adossé à l'euro va sans doute créer les conditions d'un fort développement de ce stablecoin. En tout cas, on peut l'espérer. Et ce que je disais aussi dans la difficulté de ce dossier, c'est qu'on avait une double émission qui va être possible des Etats-Unis. Ils vont continuer à émettre depuis les Etats-Unis l'USDC. Donc ce sera mis à la fois des Etats-Unis et en Europe aussi. Et en effet, il y aura fongibilité entre ces stablecoins émis des deux côtés de l'Atlantique. Donc ça, c'était aussi une difficulté pour ce dossier. Vous l'imaginez bien, il fallait organiser cette fongibilité et puis ce jeu de réserve entre les deux places d'émission. Alexandre Sachenko, on en parlait avant cette émission. C'est-à-dire qu'on discutait ensemble et on se disait finalement, est-ce qu'avoir un développement des stablecoins dollars, est-ce que ce ne serait pas, entre guillemets, un bras armé du dollar ? Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être de même pour les stablecoins euro ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à favoriser les stablecoins euro pour tout simplement développer l'euro ? Si, on aurait intérêt à le faire. Mais en fait, pour comprendre la différence, il y a effectivement un enjeu de marché, un enjeu de demande, un enjeu d'antériorité, etc. Mais il y a aussi un enjeu politique et de perception de ce qu'est un stablecoin. Et pour moi, si je fais dans les grosses mailles, on pourrait faire une analyse plus fine, mais pour être synthétique, en gros, aux États-Unis, le stablecoin est vu comme une innovation qui vient augmenter le dollar, qui vient lui permettre de toucher des gens qui ne sont pas bancarisés, qui vient lui permettre de mettre du dollar partout sur la planète et surtout, les émetteurs de stablecoins dollars, en règle générale, ça fait partie maintenant des top 20 des acheteurs de dettes américaines. Donc, ils sont contents de pouvoir encore plus s'endetter. En Europe, on n'a pas du tout eu la même perception. En fait, il y a eu une forme d'assimilation qui a été faite en 2019, lorsque Libra a été annoncée, donc la crypto de Facebook. À ce moment-là, la réaction a été épidermique. En Europe, on s'est tous dit, oulala, attention, il y a le secteur privé qui vient manger sur un monopole public. Donc, il faut le circonscrire le plus possible. Et donc, il y a eu cet amalgame qui a été fait entre Libra égale crypto, égale stablecoin, égale tout. Tout ça, c'est une concurrence pour l'euro. Or, nous, on a effectivement un projet d'euro numérique sur lequel je suis régulièrement très critique. Mais cette philosophie-là, c'est transcrite dans le texte Mika. Aujourd'hui, Mika perçoit les stablecoins comme quelque chose de risqué, comme quelque chose sur lequel on va mettre des seuils, des limites. On va dire, si vous dépassez tant de volume, tant de capitalisation de marché, alors la BCE a un droit de regard de vie ou de mort, presque, sur ce que vous faites. Donc, c'est un environnement complet qui témoigne d'une approche complètement différente où, pour les États-Unis, c'est une opportunité et on va essayer de corriger les quelques défauts. J'en veux pour preuve qu'il n'y a toujours pas de réglementation digne de ce nom et que, d'une certaine façon, la capacité d'un circle ou d'un autre acteur à obtenir l'agrément en Europe provient du fait qu'ils ont pu se développer ailleurs et donc dégager des fonds pour faire cette requête-là. En Europe, on a la philosophie inverse, c'est-à-dire, oulala, c'est un risque. Donc, on va créer un truc Mika qui est presque designé pour les banques avec des comptes bancaires qu'il faut avoir, des réserves qu'il faut avoir chez les banques, chez les banques européennes, etc. Et on va essayer de faire en sorte que ce soit circonscrit le plus possible. Donc, ce n'est pas la même philosophie. Anne-Marie Schall, dans Une autre vie, précédemment, vous étiez directrice juridique de l'AMF. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de perception, justement, des stablecoins chez nous en Europe et du côté des États-Unis où là, c'est visiblement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'ailleurs, c'est visiblement perçu comme quelque chose de vraiment innovant et positif alors que ça a l'air de l'être moins en Europe ? Alors, moi, je ne dirais pas ça. Et puis, le stablecoin, c'est plus un sujet bancaire qu'un sujet AMF. Donc, c'est vraiment l'ACPR qui accorde cet agrément. Non, je ne dirais pas ça. Je crois que les autorités européennes et françaises ont été, au contraire, extrêmement désireuses d'aider, en tout cas, Circle, qui était le premier dossier en Europe. C'est un dossier important à réussir à obtenir ces autorisations. L'Europe a fait le choix d'une zone totalement sécurisée pour les stablecoins aussi. Donc, c'est un choix qui n'est pas un choix anti. C'est un choix... Nous, on veut bien que tout ça se développe à condition qu'on respecte des règles. C'est ça, la différence de posture pour moi. Et justement, le fait que Tether, le premier stablecoin au monde en termes de capitalisation, Anne, le fait qu'eux disent non, on ne va pas se conformer à Mika, est-ce que, finalement, ça n'a pas d'autant plus motivé et encouragé Circle à s'y conformer ? Ah, mais moi, je crois que c'est un mauvais calcul de se dire, ou en tout cas, un calcul de court terme, que de se dire qu'on va pouvoir échapper aux règles et à la réglementation. Encore une fois, on est dans la finance. Dans la finance, il faut de la confiance. Et la confiance ne vient, à mon sens, que grâce à la réglementation. C'est-à-dire, tu penses qu'ils vont échapper à la réglementation ou tout simplement que le marché européen ne les intéresse pas ? Alors, pour un acteur mondial, comment se passer du marché européen ? Ben ça, c'est leur problème. Mais visiblement, pour l'instant, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas s'y conformer. Donc, ils prennent le risque de ne plus pouvoir y opérer. Oui, absolument. Et je comprends mal ce choix puisqu'encore une fois, les acteurs mondiaux que je connais me disent qu'il faut qu'on ait l'Europe pour pouvoir se développer. L'Europe est incontournable. Et par chance, l'Europe est la première zone sécurisée. Donc, c'est à partir de là qu'on va construire notre activité et la développer parce que, justement, on aura cette sécurité juridique pour se développer en toute sérénité. Et j'ai d'ailleurs... Je suis approchée aussi par des acteurs américains, d'autres, mais aussi asiatiques, qui sont en train de me dire mais nous, on va venir vous demander ces agréments aussi parce que l'Europe est une zone sécurisée et, encore une fois, c'est le pari qu'on fait. On ne pourra plus, très vite, on ne pourra plus se passer du respect de la réglementation parce que ceux qui font ce choix vont être hors jeu, si vous voulez. Et d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir une concentration des acteurs de ce point de vue-là parce que tout le monde n'est pas capable de remplir ces standards. Et, encore une fois, la raison, c'est qu'il faut donner des garanties aux investisseurs. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi et ces garanties sont effectivement difficiles à remplir de façon générale. Alexandre, votre regard justement sur le fait que Tether, premier stablecoin au monde en termes de capitalisation, je le rappelle, prend le risque, en tout cas pour l'instant, de se passer tout simplement du marché européen. Est-ce qu'on a une explication par rapport à ça ? Je ne suis pas dans la tête des dirigeants de Tether. Pour moi, c'est un choix business qu'ils font de dire que les ressources qu'on déploierait à obtenir une réglementation en agrément en Europe ne seront pas déployées sur autre chose et pour eux, c'est un choix qui est délétère. Ils préfèrent faire autre chose avec. Je pense que leur stratégie, c'est de se dire que les stablecoins, ceux qui en ont le plus besoin, c'est les gens qui ne sont pas bancarisés, c'est les gens qui s'en servent dans les pays où la monnaie va mal et donc ils préfèrent faire ce choix-là en premier plutôt que d'aller dans une zone où la monnaie va bien et où le système bancaire va bien. Je ne dis pas que c'est un bon choix, mais je dis que c'est une question de priorité différente. Maintenant, sur l'Europe et sa réglementation en soi, je ne fais que répéter semaine après semaine ce que je dis depuis longtemps, mais effectivement, on a le super cadre et il va être rempli d'acteurs étrangers et de banques parce que dans tous les acteurs qu'on cite, qu'ils soient asiatiques, américains ou autres, ce qui est cocasse, c'est que ce sont des acteurs dont l'existence même provient de l'absence de règles. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu se développer et innover s'ils avaient dû se confronter à un mur le jour où ils avaient lancé leur boîte. Mais comme ils ont pu se développer dans un environnement sans règles, aujourd'hui, ils sont prêts, armés et financés pour venir demander à avoir un agrément dans une zone économique qui, elle, a suicidé son propre écosystème et qui maintenant est très contente de dire à des acteurs bien capitalisés et tous étrangers ou bancaires « il n'y a pas de problème, on veut bien vous aider si vous êtes prêts à dépenser 300, 400, 500 000 euros pour avoir un agrément X ou Y ». Donc c'est que la vision qui a été portée par l'Europe est une vision performative du réel. On a fait une norme parce qu'on estime que le milieu financier doit être sécurisé mais sans se poser la question à savoir un nouvel écosystème naît et par définition si on veut faire de l'entrepreneuriat il y a du risque donc il faudra qu'il y a des pots cassés et qu'on laisse une certaine latitude. Ça, c'est la vision des Etats-Unis où ça fait 10 ans qu'ils ont des pots cassés dans tous les sens mais à la fin les acteurs majeurs ils sont aux Etats-Unis et ils auront des filiales en Europe et nous on sera le casino des filiales. Maréchal, vous partagez cette vision-là le fait qu'il y a un risque en Europe effectivement on se retrouve avec un cadre avec surtout des acteurs étrangers au milieu est-ce que ce cadre serait défavorable à des acteurs français ou alors c'est simplement que l'innovation est moins présente sur le sol français donc quel que soit le cadre il y a plus d'acteurs étrangers dedans. Non, c'est le contraire le gouvernement en proposant un cadre juridique avec la loi PAC très très tôt c'était tout à fait inédit dans le monde a fait ce pari d'aider les acteurs français c'était ça l'idée c'était de permettre à l'innovation de rester en France on sait qu'on a des talents en France et qu'il fallait faire ça et on s'est dit avec un cadre juridique clair et sécurisé on favorisera ça à la fois le maintien de l'innovation en France pour nos talents mais aussi l'accueil d'acteurs sérieux étrangers qui voudraient jouer le jeu il y avait les deux aspects donc moi je ne suis pas gênée et offusquée que des acteurs étrangers sérieux comme Circle ou d'autres viennent créer des emplois en France et aider à maintenir l'innovation en France je crois que c'est plutôt une chance que le contraire Bon donc pour l'instant en tout cas le cadre est en train de se remplir bon pour l'instant plutôt avec des acteurs étrangers mais il se remplit et au 1er janvier 2025 on aura l'application de Micam et le reste notamment pour les PSAN qu'est-ce qu'il faut surveiller Anne Maréchal qu'est-ce que ça pourrait changer ? Alors en effet le règlement MICA est entré en application comme je vous le disais pour les stable coins au 31 juin dernier et ça se passe en deux temps puisqu'il va rentrer en vigueur ce règlement pour les PSAN à partir du 1er janvier Donc là c'est pour les émetteurs c'est ça qui est en vigueur et maintenant ce serait notamment pour les utilisateurs professionnels en gros Alors c'était pour les émetteurs de monnaie électronique donc les stable coins et là au 1er janvier ce sont pour les PSAN donc les prestataires de services sur actifs numériques qui proposent sur des plateformes l'achat, la vente, l'échange d'actifs numériques donc ces acteurs-là ont bénéficié du cadre juridique français qui était donc en avance avec l'enregistrement et l'agrément optionnel PSAN qu'il y en a aujourd'hui il y a environ 110 PSAN enregistrés et donc ces acteurs-là vont devoir demander l'agrément MICA qui va être obligatoire à partir du 1er janvier 2025 Donc là il y a une période de transition qui est un petit peu difficile, délicate pour certains parce que la marche est assez haute il va falloir apporter des garanties supplémentaires pour avoir cet agrément agrément MICA qui a été directement inspiré de l'agrément français qui a été mis en place donc très tôt et l'avantage de nos acteurs là c'est qu'on a à la fois un cadre et une expérience et des régulateurs qui connaissent ces sujets alors qu'à l'étranger partout en Europe à partir du 1er janvier 2025 ça va être nouveau donc c'est un avantage je trouve pour nos acteurs que de commencer à travailler sur ces sujets et d'ailleurs l'AMF vient d'indiquer puisque c'est elle qui délivrera les agréments MICA vient d'indiquer qu'elle est prête pour ceux qui sont déjà agréés au plan national organiser une procédure de fast track pour passer plus vite à l'agrément MICA en début d'année prochaine ou pour ceux qui déposeraient un nouveau dossier prochainement d'ici la fin de l'année de déposer déjà un dossier sous le format MICA avant même que le texte soit en application et ce qu'a fait aussi la CPR pour l'agrément EME ça veut dire que les autorités françaises acceptent de travailler sur ces dossiers avant même l'entrée en vigueur de ces textes et donc donnent un avantage je trouve à tous ceux qui choisiront la France pour l'obtenir Alexandre il nous reste peu de temps mais vous notamment chez PEMIUM vous faites partie de ces PSAN qui vont devoir s'y conformer au 1er janvier 2025 vous en êtes où comment vous voyez les choses par rapport à tout ce qui arrive dans les mois qui viennent de toute façon la stratégie de PEMIUM et c'est notre ADN depuis le début c'est qu'on est resté en France on a fait ce choix qui est assez fort malgré les contraintes malgré l'impossibilité fréquente d'ouvrir des comptes bancaires d'opérer tout simplement on a quand même fait ce choix de rester en France pour différentes raisons qui nous attachent au localisme et puis au fait de défendre un acteur français et européen donc parmi ces contraintes et parmi la confiance qu'on veut aussi générer chez nos utilisateurs il y a la conformité donc de toute façon le chantier MICA est un chantier qui est en cours nous on est déjà enregistré PSAN donc on va bénéficier aussi de la clause qui nous permet d'avoir un peu plus de temps pour se conformer mais le chantier est en cours et c'est notre objectif oui bien sûr de toute façon on va suivre tout ça dans les semaines qui viennent merci beaucoup d'avoir été avec nous Alexandre Stachenko directeur de la stratégie chez Pemium Anne Maréchal avocate associée chez De Gaulle Florence et aussi du coup ancienne directrice des affaires juridiques de l'AMF merci de nous avoir suivis rendez-vous demain 15h BFM Business BFM Crypto le club BFM Business